Europe. Daniel Fortin, allez-vous être aussi lyrique pour célébrer la fin de 17 ans d'embargo chinois sur le bœuf français ? C'est un marché en tout cas très prometteur pour nos éleveurs. Oui, parce que si la consommation de viande recule un peu partout, en Occident et bien en Chine, c'est exactement le contraire. On en était à moins de 3 kg de viande de bœuf consommée par habitant en 2005. Aujourd'hui, on dépasse les 4 kg, soit 5,7 millions de tonnes. Sur ce total, 700 000 tonnes sont importées, un chiffre qui va grimper au rythme de l'enrichissement des ménages chinois. C'est en effet une chance historique pour les producteurs de bovins. Mais que peuvent espérer exactement les éleveurs français ? Est-ce qu'ils sont prêts d'abord ? Eh bien pas vraiment. Pour l'instant, la France n'exporte que 16% de sa production de bœuf et l'essentiel est vendu à l'intérieur des frontières européennes. Alors il va falloir percer sur le marché chinois, sachant qu'on exporte surtout de jeunes bovins, donc de la viande maigre, alors que les Chinois préfèrent la viande grasse. On va aussi se heurter à des concurrents très présents, comme l'Australie, l'Argentine, le Brésil, la Nouvelle-Zélande. Bref, ce ne sera pas facile. Dans un premier temps, on espère vendre 30 000 tonnes de bœuf par an en Chine. Ça permettra de supporter un peu mieux la baisse de consommation qui dure maintenant depuis 3 ans en France. Daniel Fortin, la rédaction des Echos. Merci. Europe. Europe 1. Europe 1. Europe 1. Europe 1. Europe 1. Europe 1. Sous-titrage ST' 501